pour faire ce jeu aujourd'hui nous avons besoin de deux tasses d'une feuille pour écrire d'un feutre que lui qui nous servira à écrire et de dix feutres avec lesquels on va jouer donc je vérifie que j'en ai bien dix un encore un ça fait deux encore un 3 4 5 6 7 8 9 10 ici j'ai bien dix feutres d'accord alors ce petit jeu va nous aider à chercher toutes les manières de faire 10 pour cela je prends mes feutres et au début je décide d'en mettre ce que je veux dans une tasse allez moi j'en mets 3 d'accord j'en ai mis 3 dans cette tasse là maintenant combien est-ce qu'il va y en avoir dans la tasse ici avant de vérifier avec les autres feutres cherche déjà tout seul pour chercher rappelle toi que tu peux t'aider de tes mains nous avons dix doigts dans ma tasse j'ai déjà mis trois feutres donc j'enlève trois doigts combien va-t-il rester de feutres à côté 7 et ben nous vérifions alors nous avons vu avec nos doigts si nous avons trois feutres dans une tasse à côté tu penses qu'il y en a sept on vérifie 1 et encore un 2 encore un 3 encore un 4 5 6 et 7 très bien donc pour faire 10 il nous faut trois feutres d'un côté et 7 de l'autre pour se souvenir on peut l'écrire sur notre feuille donc on va dessiner les tasses un petit cercle qui représente une tasse un autre cercle qui représente l'autre tasse j'en avais trois et là j'en ai 7 et ben maintenant on va le faire d'une autre manière alors je refais mes deux tasses tiens on peut déjà chercher dans la première tasse je sais que je vais en mettre 5 combien est-ce qu'il en reste combien est-ce qu'il en faut là pour faire 10 si tu le sais avant d'écrire le chiffre vérifie voilà mes deux tasses ici j'ai mis 5 feutres donc combien en reste-t-il pour aller dans l'autre tasse tu penses que c'est 5 et ben on vérifie il me reste 2 feutres 3 4 5 tu as raison donc prends ta petite feuille et tu écris 5 et encore 5 et maintenant à toi de chercher d'autres manières de faire 10 il ne faut pas que tu mettes les mêmes nombres au début donc là on a fait avec 3, avec 5 allez maintenant on fait avec 2 et on cherche combien est-ce qu'il faut ensuite on pourra faire avec 9 et on cherche combien il manque etc et on cherche combien est-ce qu'il faut 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 Sous-titrage ST' 501